Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir la modélisation d'un comportement périodique. Alors, il y a quelques définitions importantes à retenir avant que l'on commence. Alors, premièrement, on doit savoir c'est quoi une fonction périodique. Une fonction périodique, c'est une fonction dont les valeurs de Y se répètent à des intervalles réguliers. Ensuite, on a un cycle, puis un cycle, c'est la partie répétitive de la courbe d'une fonction périodique. La période, c'est la longueur horizontale d'un cycle couplet. Et l'amplitude, c'est la moitié de la distance entre les valeurs maximales et minimales. Fait qu'ici, j'ai aussi ajouté la formule pour vous. Donc, allons pratiquer à trouver ces informations dans des fonctions périodiques. Alors, ici, on considère la fonction périodique ci-dessous, et on veut identifier un cycle, la période et l'amplitude de la fonction. Fait que, comme on avait vu, un cycle, c'est la partie répétitive de la courbe. Donc, si je commence ma courbe ici, puis on s'entend, je pourrais la commencer ici aussi. Mais la partie répétitive, c'est que ma courbe va vers le haut et vers le bas et revient où elle a commencé. Et ensuite, elle va continuer, elle va faire un deuxième cycle. Fait que, ici, je peux voir que mon premier cycle va de mon point 1 à mon point 2. Maintenant, je suis capable de calculer la période. Fait que la période, ici, va être de 360 degrés, parce que ça doit être une valeur positive. OK? Fait que, ici, on a un cycle, et on a que la période est de 360 degrés, parce que de point 1 à point 2, c'est 360 degrés. Finalement, on va voir, OK, mon point maximum est égal à 1, puis mon point minimum est égal à moins 1. Fait que, pour trouver l'amplitude, on va utiliser la formule 1 demi fois max moins min. Donc, je vais faire 1 moins moins 1, ce qui veut dire qu'on a 1 demi égale à 2. 2 fois 1 demi, bien, on obtient 1. Fait que l'amplitude est de 1. Fait que j'ai trouvé les trois informations que je cherchais. Maintenant, on va venir déterminer si chaque graphique ci-dessous est ou représente une fonction périodique. Puis, si c'est le cas, on va trouver la période et l'amplitude. Fait que, ici, notre premier. Alors, on a ici un cycle avant que ça recommence. Fait que, est-ce que ça se répète? Est-ce que c'est le même cycle qui se répète? Oui. Alors, oui, ceci est une fonction périodique. Alors, si je viens trouver la période, je vois que la période est de 365 jours. Et ensuite, pour déterminer l'amplitude, fait que mon max est de 18. Et mon minimum est de 6. Donc, on va avoir 1 demi max moins min. Donc, 1 demi fois 18 moins 6. Ce qui va devenir 1 demi fois... Pas un douzième, pardon. 1 demi fois 12. Alors, 1 demi fois 12, ou 12 divisé par 2. C'est bel et bien 6 heures. Maintenant, pour le deuxième exemple. On va voir ici, ok, est-ce que j'ai un cycle qui se répète? Fait que j'ai cette forme-ci. Puis, je vois que cette forme se répète. Fait que ici aussi, j'ai une fonction périodique. Donc, je sais que la période est de 6. Puis ça, c'est 6 secondes. Ensuite, l'amplitude, c'est 1 demi max moins min. Mon max est de 1. Et mon min est de moins 5. Fait que je vais venir faire... Pardon. 1 demi. 1 moins moins 5. Alors, si je continue, j'ai 1 demi fois 6. Donc, c'est 3. Oh, oups! C'est pas... C'est pas... Le minimum n'est pas moins 5. C'est moins 6. J'ai mal vu. Alors, on va avoir moins 6. Alors, ici, on ne peut pas avoir moins 5. Donc, on va avoir moins 6, ce qui veut dire qu'on va avoir... Oups! Même chose. On va avoir 7. Alors, 7 doux et par 2, c'est 3,5 cm. Maintenant, ici, on va regarder. Est-ce que c'est périodique? Non, parce que ça continue et continue à s'agrandir. Fait que c'est jamais les mêmes y qui se répètent. Donc, non, ce n'est pas périodique. Essayons un autre exemple. Alors, ici, soit la fonction périodique, c'est contre. Alors, quelle est la période de la fonction? Fait que je vais commencer ici, puis je vais voir... OK, ça, c'est une période... Un cycle, pardon. Fait que ça, c'est un cycle. Ça veut dire que de moins 7 à moins 1, c'est 6 unités. Fait que la période ici va être de 6. Pour déterminer f de 2, ça veut dire que lorsque x égale à 2, f de 2 égale quoi? Donc, je vais venir ici... Je vais prendre une autre couleur. Puis, je vais regarder... OK, quand x égale à 2, y égale à quoi? Fait que ici, j'ai f de 2 qui est égal à 1. Si je continue pour f de 5, ça veut dire que x est égal à 5. Donc, je vais aller voir quand x égale à 5, j'ai ce point-ci. Donc, f de 5 est égal à 0. Maintenant, je vais venir prédire les... Les fonctions suivantes ou les réponses suivantes. Fait que ici, f de 8. Fait que x égale à 8 n'est pas dans mon graphique. Mais, je sais que la période est 6. Fait que si je fais f de 8 moins 6, bien, ça va donner f de 2. Est-ce que je connais f de 2? Oui, f de 2, c'est 1. Pour f de moins 10, bien, c'est pas dans mon graphique. Fait que ce que je vais faire, je vais faire f de moins 10 plus 6. Ce qui va me donner moins 4. Et oui, j'ai moins 4 dans mon graphique. Donc, f de moins 4, c'est égal à 1. Finalement, j'ai f de 17. Fait que f de 17, je vais commencer à soustraire moins 6. Ça va me donner f de 11. Mais f de 11 n'est toujours pas dans mon graphique. Fait que je vais faire moins 6 encore une fois. Alors, je vais avoir f de 5. Puis, f de 5, comme on a vu, c'est 0. Donc, j'ai été capable de prédire les valeurs de y suivantes. Un autre exemple, ce serait de regarder le graphique ci-dessous. Alors, on va venir déterminer la période de la fonction. Fait que si on regarde, on a ici ce qui se répète. Fait que ça, c'est mon cycle. Puis, ça recommence. Fait que ma période, c'est ceci. Ça veut dire que c'est à peu près 10. Fait que de moins 15 à moins 25, c'est 10. Fait que la période pour cette fonction va être 10. Le minimum de la fonction, c'est le point le plus bas. Fait que ça va être ici. Fait que c'est moins 3. Virgule 3 à peu près. Puisque c'est ça, c'est environ ça. OK. Si vous avez mis comme virgule 2 ou virgule 4, c'est pas un problème. Puis là, le maximum, on a ici un maximum de 1. Fait que là, en utilisant les réponses de BC, on va pouvoir calculer l'amplitude. Fait qu'on va faire que l'amplitude, c'est égal à 1 demi max moins min. Alors, on a 1 demi, 1 moins moins 3,3. Ce qui nous donne 1 demi fois 4,3. Alors, l'amplitude va être égale à 2,15. Quand je le mets dans la calculatrice. Alors, ici, on va venir calculer le domaine et l'image, comme on a fait avec plusieurs fonctions au cours de l'année. Fait qu'on voit que le domaine, lorsqu'on regarde, bien, le domaine, c'est les x, puis il continue vers l'infini. Ça continue. Alors, quand c'est le cas, on va dire que notre domaine est que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Tandis que pour mon image, bien, j'ai des restrictions. J'ai mon max qui est ma restriction, puis mon minimum. Ça veut dire que oui, y va appartenir à l'ensemble des nombres réels. Cependant, la valeur de y doit se trouver entre moins 3,3 et 1. Et ça, c'est comment on vient trouver le domaine et l'image. Maintenant, on a la grande roue d'une fête foraine. OK? Fait qu'une grande roue, c'est ceci. OK? Puis le rayon est de 7 mètres et son centre se trouve à 1,5 mètre du sol. Alors, elle accomplit une révolution toutes les 16 secondes. Une personne monte dans la grande roue. On veut représenter graphiquement la hauteur de cette personne au-dessus du sol en mètre par rapport au temps écoulé en secondes pour 3 révolutions de la roue si sa position de départ est tout en bas de la roue. Fait que son point de départ est à temps zéro. Fait qu'on sait qu'un cycle est 16. Puis on sait que le rayon, fait que le rayon, c'est 7. Ça veut dire que le diamètre, ça va être 14 puisqu'on ajoute rayon plus rayon. Donc, ça va être 14 mètres. Alors, si on décide, on va faire 3 cycles. Fait que ça veut dire qu'on va avoir 16, 32 et 48. Pour avoir plus de points sur notre graphique, juste pour voir ce qui se passe, on va, à chaque fois que ça monte jusqu'en haut et remonte jusqu'en bas, bien ça, ça prend 8 secondes. Fait que 8, 24, je vais juste faire plus 8 à chaque fois, 40. Fait que à zéro seconde, bien la personne commence à 1,5 m du sol. Puis là, quand ça fait 8 secondes, c'est que maintenant, il est tout en haut de la roue. Fait que ça veut dire qu'on va faire 1,5 plus 14. Plus 14, ça fait 15,5. Après un autre 8 secondes, bien il est de retour à 1,5. Puis ça continue tel quel. Allant de 1,5 à 15,5. Fait que là, on va être capable, parce que ça, c'est un cycle, un deuxième cycle, puis un troisième cycle. OK. Ici, on va être capable de venir le tracer. Alors, on va faire une belle échelle. Donc, 2, 4, 6, 8, 6, 12, 14, 16. Puis ça, c'est notre hauteur en mètres. Puis ici, on va avoir 8, 16, 24, parce que ça, c'est 0, 32, 40, 48. Alors, quand on commence, c'est à 1,5. À 8 secondes, on va être à 15,5. Ensuite, à 16, on revient. Et ça continue comme cela. Alors, si on vient tracer, on voit que le 8, c'est comme le centre. Alors, on vient, on monte, on descend. À peu près, on fait de notre mieux. Fait que ça, c'est le départ. Et ça, c'est la fin. Fait que ça, c'est après 3 cycles. Maintenant, on va déterminer la période et l'amplitude de la fonction. Fait qu'on sait que la période est de 16 secondes. On sait aussi que l'amplitude, c'est 1,5 max moins min. Bien, quand on regarde notre graphique ou notre table de valeurs, le maximum, c'est 15,5. Le minimum, c'est 1,5. Donc, on va venir faire 1,5, 15,5, moins 1,5. On va avoir 1,5 fois 14. Donc, on va avoir 7 mètres pour l'amplitude. Maintenant, pour le domaine et l'image. Alors, ici, bien, on sait que on a le temps. Ici, on a le temps en secondes. Puis, ça continue. Fait que la roue va continuer. C'est juste que nous, on a seulement fait 3 cycles. Mais, comme on sait, une roue, une grande roue, continue à tourner au fur et à mesure. Fait que là, on sait que, bien, au début, c'est 0 parce qu'un temps ne peut pas être négatif. Donc, on va avoir que t appartient à l'ensemble des nombreuses et que t doit être plus grand ou égal à 0. Maintenant, pour l'image, bien, on va dire que la hauteur appartient à l'ensemble des nombreuses et on va aussi savoir qu'elle va se trouver entre 1,5 et 15,5 mètres. Donc, la hauteur doit être plus grande ou égale à 1,5 et plus petite ou égale à 15,5 mètres. OK. Maintenant, on va prédire la hauteur de la personne apparaît 96 secondes. Fait qu'ici, on va voir qu'est-ce qu'on a lorsqu'on a 96 secondes comme hauteur. Donc, on va avoir 96, moins 16, moins 16. Ça, ça va nous donner... Oups! 48. 48, on sait que c'est 1,5 à partir de notre graphique qu'on a tracé. Là, on va faire la même chose pour 120 secondes. Alors, on va faire 120, moins 16, moins 16. Moins 16, moins 16. Puis, je pense qu'on va le faire une cinquième fois. Fait qu'on va faire... Ici, on va obtenir 40. Puis, dans notre graphique, on avait déjà obtenu qu'à 40, c'était 15,5. Donc, ici, on a 15,5 mètres. ...